Projetiroc Salut et bienvenue sur Projetiroc Aujourd'hui on part à Rouen pour découvrir Hooks & Bones La scène rouennaise se réveille un peu plus d'un mois après We hate you, please die voici donc Hooks & Bones qui va vous réveiller alors là j'en doute pas une seule seconde d'ailleurs le premier extrait a dû déjà vous mettre un coup sur la tête Hooks & Bones s'est formé un soir d'automne 2017 bon, dans leur bio ils disent un soir pluvieux bon en même temps c'est la Normandie ils ne voient pas beaucoup le soleil, les pauvres la Bretagne c'est quand même beaucoup mieux bon cette provocation est je le sais totalement inutile mais c'est de bonne guerre et puis ils n'avaient qu'à pas nous piquer le Mont-Saint-Michel bref, faut que j'arrête sinon je vais devenir aussi énervé que les mecs de Hooks & Bones si ça continue parce que oui, eux ils sont vraiment énervés ça va vite, très vite des morceaux qui n'excellent pas les 2 minutes parfois même moins d'une minute mais c'est du concentré d'énergie pur je peux même vous livrer la recette mettez 6cl de Punkard Core 6cl de Trash Crossover 6cl de Hardcore 2cl de Greencore et 7 cuillères à café de Lead Guitar Epic mélangez le tout et servez ça dans un shot ajoutez-y une dose de Mosh Part et une pincée de Blast Beat faire flamber et... et ben ça part en bordel total tout simplement avec Hooks & Bones on n'est pas là pour se poser des questions on fonce direct dans le tas et on ramasse ses dents après parce que si les morceaux sont déjà bien bourrins à écouter en live ça doit être un sacré bordel et le live ils connaissent assez bien puisqu'ils en sont déjà à près de 80 concerts en France mais aussi à l'étranger où ils ont pu jouer aux côtés de groupes tels que Port Trial of Guilt ou encore Just Ice ou les vétérans français de Prime All Edge groupe que j'ai eu l'occasion de présenter sur la chaîne Côté discographie le groupe a déjà sorti deux EP le premier en 2018 et le second en 2020 et comme souvent pour voir la suite de la discographie et ben on va passer un extrait car il y a du nouveau chez Hooks & Bones L'actu principale pour Hooks & Bones c'est la sortie de leur premier album un album qui va vite donc très vite comme je le disais plus tôt et terriblement efficace c'est comme ils le disent eux-mêmes fast, short and catchy rien à ajouter si ce n'est d'aller écouter leur discographie ça défoule en ces temps relativement sombres Hooks & Bones vont vous faire oublier tout ça et vont vous faire un bien fou vous verrez la période est donc à la promo pour le groupe qui est donc en tournée pour défendre cet album qui est sorti sur le label de punk hardcore canadien Fracking Crew Records rendez-vous sur leurs réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur leur tournée bon là on a des gens très très énervé c'est clair je pense que vous l'avez constaté par vous-même et ils le font très bien très très bien ils font de la très bonne musique donc moi personnellement j'adore et j'espère que vous aussi n'hésitez pas bien sûr à me le dire dans les commentaires et si vous avez réussi à survivre lors d'un de leurs concerts et bien racontez-nous laissez un commentaire également donner envie aux gens d'aller voir ces groupes en concert comme d'habitude je me répète mais je préfère le dire pour les nouveaux qui ne connaissent pas encore par contre Jocky Rock vous pouvez me suivre sur Facebook sur Twitter sur Instagram il y a également un Tipeee si vous voulez me soutenir et m'aider à financer des compiles la deuxième arrivera sous peu là normalement c'est une question de jour donc je vous tiens au courant et puis il y a une carte interactive également le lien tous les liens que je vous donne sont dans la description il y a une carte interactive vous pouvez retrouver tous les groupes qui sont passés sur la chaîne avec le lien de chaque vidéo il y a également tous les festivals que j'ai présenté depuis la rentrée qui sont également sur cette carte donc n'hésitez pas à aller faire un tour vous allez voir il y a tous les groupes donc si vous voulez voir ce qu'il se passe dans votre région c'est l'endroit parfait voilà je vous laisse avec sans oublier de vous dire bien sûr de vous abonner de liker de commenter comme d'habitude et de parler de la chaîne à vos amis car le but bien sûr c'est de grossir pour pouvoir donner toujours plus de visibilité à cette scène française et puis on se retrouve juste après le dernier extrait pour bien sûr la présentation d'un festival allez à tout de suite on part à Saint-Gaudens en Occitanie pour découvrir un petit festival bien sympathique le Rock'n'Go Festival ça se passe sur une journée avec tout d'abord un tremplin avec 6 groupes qui devront sortir le meilleur d'eux-mêmes pour emporter un des 3 prix mis en jeu le meilleur étant 3 jours d'enregistrement studio avec ingestion, mixage et mastering pour 5 titres plutôt gâtés je trouve pour le reste de la journée 3 groupes se partageront la fiche dont un qui est passé sur la chaîne il s'agit de Dos Theory un très bon groupe qui vaut le détour d'autant plus que ce n'est pas le prix qui devrait vous arrêter puisque l'entrée est libre c'est gratos enfin gratos l'idéal serait de vous pointer avec un jouet en bon état ça serait bien sympa voilà merci aux organisateurs soyez nombreux à supporter ces groupes et revenez faire un tour sur cette vidéo pour nous raconter comment c'était c'est toujours sympa d'avoir vos retours on se donne rendez-vous à la fin de la prochaine chronique pour vous présenter un nouveau festival allez bon concert à tous ciao